Yo les gens, allez aujourd'hui on enfile le casque et l'épée et on retourne voir notre petite souris mosse. Alors dans les épisodes précédents on venait tout juste de retourner en ville où il y avait un mystérieux serpent qui traînait un petit peu dans tous les sens et une sentinelle qui nous empêchait de progresser. On a ouvert une première porte dans laquelle il fallait trouver une clé et on en cherchait une seconde. Et donc dans le second tableau où on cherchait donc cette clé on a ouvert un nouveau portail qui nous emmenait aux marées avec le crapaud et on s'est retrouvé du coup dans ces niveaux là. Donc je vous propose de voir aujourd'hui ce qui va se passer, quelque chose me dit que ça va être assez sportif. C'est clairement le genre de truc où en général je me vote donc je pense que vous avez l'habitude de le voir. Ok donc ça je pense qu'il y a des bestioles qui vont sortir de là. Donc c'est quasiment sûr. Oula. Ok. Si c'est rouge ça sent pas bon. Un petit monsieur. Très bien. Non il n'y a rien de plus qui a l'air de vouloir sortir. Je suis planqué derrière mon petit muret je regarde un peu mais théorie non. Je vais essayer de le maintenir lui pendant que je traverse. Je voudrais voir si je peux. Je ne sais pas si je vais vers le portail ou si je vais vers lui. Bon alors je peux peut-être le taper à distance. Bon le portail mais je pense qu'il va être fermé. Oula ouais d'accord. Foufou. Je pensais que ça allait juste être un mur et puis voilà. Non non le machin il me fait mal quoi. Bon. Ok. Ok. Donc là une boule de feu il a réussi à partir quasiment. Ok. Je crois qu'il était plus résistant. Alors la petite bestiole si je la tire comme ça et je la fais exploser est-ce que lui là-haut il va prendre les dégâts un petit peu. On va essayer de le bloquer. Peut-être prendre le genre de rond où je suis. Moi c'est pas terrible terrible quand même. C'est un petit peu tendu comme endroit. On va essayer de recharger. Et bien viser. Il faut être bon. Ok. Alors là-bas de... Ok il va nous en sortir de chaque côté en fait. Alors donc là si je prends la bestiole qui est en bas. Je la fais avancer un petit peu sur lui. Est-ce que... Oh il n'a pas appris. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Ce sera plus simple je pense. Oula. Ça va commencer à se compliquer là. Ouh. Elle est belle esquive. Est-ce qu'elle voudra bien mourir sur lui et lui faire des dégâts ? Je regarde en même temps derrière s'il n'y a personne. Je recharge. Je peux l'envoyer. Et je me rate. Elle vise bien. Parfait. Ok on en remet ici. Allez. Ça c'était pas mal. Je ne peux pas gérer les deux en même temps. C'est d'abord lui et ensuite l'autre. Ok. On a un autre qui arrive là-bas en face. Bien sûr on ne peut pas pas distance. Si nous pouvons attaquer celui-là ça serait pas mal. Ah la vache. Ça devient sportif là. Oh purée. Il va falloir que je me soigne. On va se planquer un peu. Lui à droite il en a déjà pris un coup. Là voilà c'est lui mort. On va recharger. Enchaîner sur l'autre là-bas. Voilà qu'est-ce qui se passe. Ah ça a l'air bon. On est plus du tout sur le même genre de combat que ce qu'on pouvait avoir au début. Clairement. C'est vraiment plus sportif qu'avant. Oula. Heureusement qu'il y avait le petit bloc qui est apparu ici. Sinon j'aurais pu être très très mal. Alors ça me paraît un petit peu haut. Je vais attendre que ça remonte. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Je ne suis pas capable de visionner le territoire. Imaginez face à des ennemis en plein combat. Ce qui vous attend pourrait vous transformer à jamais. Mais ces rituels sont la seule façon de gagner la confiance des lutins. Et de prouver que la relique est en sûreté avec vous. Waouh. Ok. Ça c'est plutôt stylé. Et lui, il n'a pas l'air très très content. Hein ? Je n'ai pas l'impression qu'il ne bouge pas tout de bien. Oula. D'accord. Donc quand il y a des petits traits rouges, je trouve ça veut dire qu'on va se prendre quelque chose. C'est dur. Il ne faut pas rester dessus. L'interrupteur. On va essayer de viser. C'est très efficient. Je ne sais pas passer moi-même du tout. Alors deuxième interrupteur, il est là-bas. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'atteindre depuis la plateforme centrale ou pas. Oupi. Allez, vas-y mon petit. Non plus. Ça on sait, je ne suis pas bon pour viser. On va essayer de viser peut-être à faire de là. Ok, part. On va essayer de viser peut-être à faire de l'autre côté, là-bas, à droite. Oh, oh, oh. Je suis toujours pas tombé, hein. Ah, raté. Allez, je vais faire. Allez, feu, feu, feu. Vas-y. Ok. Qu'est-ce qu'il va se passer, maintenant ? Il reste là-bas. Je ne vois pas trop comment je peux aller... Comment je peux aller sur lui ? Je peux aller sur le pied dessus, non ? Je peux aller sur le pied dessus, non ? Non. Je vais te soigner. Oh, je vais te soigner. Non. Ah bah, je vais reparler, il est déjà en bas, d'accord. On va en profiter. Peut-être qu'il avait eu un bug. Ah, là, il a pris des dégâts. Oh, là, il y en a un qui monte dessus. C'est vraiment chaud, cette histoire. Aïe. Je vais essayer de me soigner un petit peu, parce que j'ai pris des dégâts. Oh, il y en a un nouveau ici. Oh, là, il nous a invoqué un autre truc. Je crois que j'ai ce qu'il y a. Ah, de nouveau les interrupteurs. C'est bizarre, celui du mine. Ah. Ah, ça se complique. Ah, je suis dégâts. Et. Donc, on parle de suivre mon but. On va suivre les portées qui se libèrent. Ah, je l'ai acheté mon coup. Encore. Quel nu ! Ok, ça c'est bon, c'est passé. Ah mais c'est pas vrai. Allez vas-y ma petite, enfin pas tout de suite, attend un peu, oh la la c'est pas vrai, je me presse trop, aïe aïe aïe, faut dire aussi j'ai la pression moi, voilà. Alors, est-ce que maintenant il va descendre tout seul ou je vais pouvoir lui mettre des coups à distance ? En tout cas c'est bien compliqué, je vois pas trop comment l'avant. Aouh ! On va se soigner. Ah ok d'accord, je peux mettre des coups à partir des plateformes que je peux payer. On vient au milieu, cache-toi, on va se soigner. Oh la la. Envole le coup, et barre-toi tout de suite. Se lâche, on recharge. Allez. Ne tombe pas. Ok, il a pris encore un coup. On voit qu'il perd de sa coquille, hein. Oh la la, puis on en a de nouveau qui monte. Oh la la, puis moi je rate mon coup. Ouh, là faudrait pas que je tombe non plus. Ah ouais, non mais si là-bas le terrain il est occupé, ça va être vraiment compliqué pour pouvoir faire que je me soigne. Et puis ici. Oh la la. Cache-toi, soigne-toi. Ah ouais mince, j'ai eu un petit souci avec le casque en fait et je suis mort bêtement, je suis désolé. Bon. Euh... De toute façon ça partait mal, hein. J'accuse le casque. Mais euh... C'est pas totalement sa faute, hein. J'étais quand même assez mal. On va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Oh la vache. Mais ça y va tellement fort. Je vais anticiper, je vais peut-être aller le mettre là-bas sur le côté pour taper celui qui arrive là. Ou pas. Ok, ça c'est fait. Ça va peut-être me soulager pour la suite. Non. Oh la la, c'est pas vrai. Et oui, évidemment, il y en a un autre qui a atterri la balle de l'autre côté. Ça c'est normal, fallait s'en douter. Ok. J'ai comme l'impression que là je vais pas pouvoir taper le monstre. Va falloir que je tape l'escarabée qui m'invoque. J'ai essayé de charger une paire de fois le sort. Ah zut ! Et ça n'a pas fonctionné donc je pense qu'il va falloir se focaliser sur l'escarabée. Allez c'est parti. On se met en planque, dès que ça arrive. Un petit peu de soin, vite, vite, vite. Parfait. Oh la, oh la. Allez crève. Et oui, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'ici. Et moi je vous dis tchou, à la prochaine. Ciao ! Outro 1 2 1 1 1 2 2 3 1 3 4 4 5 5 5 Sous-titrage ST' 501